A mon arrivée à Saint-Jean-Port-Joli, le ciel est couvert, la brume cache le paysage. J'ai réussi à monter la pente entre deux averses. Et puis tout à coup, la brume lève. On peut distinguer les montagnes de Charlevoix. Deuxième jour, il a plu et venté très fort toute la nuit. La météo annonçait des vents jusqu'à 100 km heure à cause de la queue de la tempête tropicale Isaias qui longe le Saint-Laurent. J'ai ancré ma tente directement à la table parce que j'ai l'impression que les tendeurs ne suffisent pas. Le vent arrache les piquets. Je les ai replacés deux fois sur le vent. Il est tellement fort qu'il ne faut pas juste arracher les piquets, mais les gasses. Ça donne quand même de superbes vagues. On se croirait au bord de la mer. On se croirait au bord de la malle. Enfin, le soleil est là. On est presque en face du massif de Charleroi. Habituellement, l'eau est glaciale, mais là, dans les petits trous comme ça, c'est vraiment chaud. L'eau du fleuve est tellement claire en temps normal, là, dans le moment, elle est brune à cause du fond d'argile qui est soulevé par les vagues. Quand il pleut, je sors le voie. Ici, il fait très beau, le ciel est bleu, et malgré le vent encore très fort, il fait vraiment chaud. Pour arriver à cuisiner, j'ai empilé tout ce que je pouvais pour couper le vent, et le poêle lui-même sert de coupe-vent pour la nourriture. Même le richaud siffle à cause du vent. Et le vin s'agite dans le gobelet. Non, viens toi, Isaias, tu m'as pas eu. Non, viens toi, Isaias, tu m'as pas eu. Il est l'heure du matin, c'est presque étrange, il n'y a plus rien qui bouge. Le vent est complètement tombé. On entend l'eau, et d'une façon tout à fait calme. La tempête est passée. Et non, ce n'était pas fini. Le vent a repris de plus belle le matin du troisième jour. Café, rôti, bacon, et ensuite, on décante. Le vent a repris de plus belle le matin du troisième jour. Le vent a repris de plus belle le matin du troisième jour.